Hola, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sneakers la dernière vidéo sneakers que j'ai faite de nettoyage j'étais vraiment archi kiffée et ça m'a fait trop plaisir j'ai eu plein de commentaires hyper cool de personnes qui sont venues après MDM sur Insta pour savoir comment nettoyer ça, comment nettoyer ça, qui m'a envoyé des résultats et tout c'était hyper kiffant vraiment depuis cette première vidéo j'ai grave découvert des trucs de nouvelles marques, des nouveaux produits, des nouvelles façons de nettoyer etc et du coup je vais te présenter tout ça aujourd'hui donc le but c'est de te présenter plein de produits et que selon le type de nettoyage que tu dois faire si c'est un petit nettoyage de tous les jours comme une paire comme ça ou une grosse rénovation comme une paire tu vois qu'un de vous m'a envoyé c'est une paire qui a vraiment vécu quel produit utiliser pour quel nettoyage mon petit disclaimer aussi avant de commencer genre nettoyer ses sneakers en général ou les rénover c'est grave un choix personnel vraiment genre je n'oblige personne à rénover sa paire au lieu d'en racheter une tu peux très bien la racheter en magasin ou de seconde main enfin je trouve que c'est quand même mieux tu peux très très bien faire ça mais tu peux aussi quand t'as des paires qui te tiennent à coeur par exemple alors que t'as pas le budget ou que pour l'environnement tu vois tu préfères ne pas racheter et juste réutiliser ta paire tu peux très bien la rénover et c'est grave une bonne chose et faut pas du tout juger par rapport à ça donc tu vas être surpris parce que vraiment on va faire un taf extraordinaire aujourd'hui c'est parti j'ai trop hâte de te montrer les produits on commence tout de suite j'ai changé du coup là c'est la tenue de guerrière genre il n'y a pas le temps tu vois donc le premier produit c'est une marque c'est New York Sneaker Society en gros c'est un peu le même principe que du Crip Protect je trouve que c'est une marque qui ressemble beaucoup mais qui est vachement moins connue genre dans toutes les vidéos que j'ai regardées jamais cette marque elle a été évoquée alors qu'elle est hyper cool je trouve on la trouve dans les monoprix et donc je sais pas s'il y en a encore dans les Auchan, les Carrefour etc mais dans les monoprix t'en as donc après j'ai acheté deux produits de nettoyage le premier en fait c'était un petit pack un peu comme le mini pack tu vois très très connu de Crip Protect et là c'était un peu différent niveau packaging et dedans du coup il y avait un produit de nettoyage plutôt grand du 150ml alors que dans le Crip Protect dans le petit pack du coup c'est du 100ml donc je trouve que ça joue quand même c'est bien de le savoir que là t'as 50ml de plus le but c'est pas non plus de dire qu'une marque est hyper bien et l'autre marque est hyper mauvaise c'est juste pour te donner un petit comparatif tu vois selon ton budget selon ce que tu veux faire après dans le pack il y avait une petite brosse comme ça comme la Crip Protect elle est hyper bien genre vraiment depuis que je l'ai acheté je l'ai utilisé à peu près 1000 fois et c'est hyper résistant et les poils sont très doux genre ça abîme pas du tout la paire ensuite t'avais une petite éponge aussi qui était vendue avec donc l'éponge bien sûr je l'ai perdue j'avais jamais pensé en fait à nettoyer une paire avec une éponge et ça marche très très bien parce que du coup ça se gorge vraiment d'eau et tu mets pas beaucoup de produit et tu peux vraiment faire toute une paire avec donc c'est hyper économique et hyper cool à utiliser je trouve si t'en as pas tu peux utiliser une éponge de cuisine maintenant c'est ce que je fais des fois parce que je trouve ça plutôt pratique après dans le pack seule chose qui peut-être selon moi manque c'est une sorte de petit truc comme ça tu vois de petites serviettes petites que tu peux emmener partout que tu plies et qui permet d'essuyer ta paire pendant que tu fais le lavage ou après c'est un truc qu'il y a dans les Crip Protect et qu'il n'y a pas dans cette marque là c'est un peu dommage mais bon ça reste un très très bon pack voilà c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé donc je vais montrer comment ça marche et aussi je vais finir avec cette marque c'est des petites lingettes en fait tu utilises une fois du coup tu peux l'utiliser pour deux chaussures ça marche très très bien et en gros celles là je vais te les montrer de près elles ont une face qui est très lisse et une face avec des petits ronds bleus en fait qui te sert à un peu gratter et enlever les taches un petit pack de 16 donc je trouve que c'est très pratique comme produit déjà la lingette en tant que telle parce que quand tu pars en voyage t'as pas forcément envie de prendre du produit plus la brosse plus l'éponge plus la serviette qui va avec tu vois des fois c'est un peu chiant t'as juste envie d'un petit truc pour nettoyer ta paire vite fait avant de sortir ça c'est trop pratique c'est pas efficace pour les grosses taches tu vois ou des taches qui sont là depuis hyper longtemps et tout parce que forcément ça reste une petite lingette mais c'est quand même très très bien pour un nettoyage je trouve quotidien ou un truc comme ça les petits inconvénients je dirais qu'en fait c'est le prix forcément avec ça tu peux faire je sais pas combien de lavage tu vois avec un truc comme ça alors que celui là bah t'en fais 16 tout simplement on va tester maintenant sur la semelle qui tu vois hyper sale ça se voit donc là c'est le côté qui a pas été lavé du tout et là c'est le côté qui a été lavé du coup maintenant on va tester le produit nettoyant donc pour ça t'as besoin d'un bol du produit logique et de l'eau t'as montré faut frotter 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 continuer à frotter pour que ça marche bien deuxième produit du coup c'est un truc très simple mais auquel on pense pas forcément c'est du savon du savon solide ça peut être du savon noir du savon un peu classique entre guillemets ou moi ce que j'ai et c'est je trouve un peu le meilleur j'utilise pas pour me laver les mains parce que c'est pas fait pour ça s'appelle un savon celui là il est bio c'est un savon magique en fait et ça lave tout ça redonne de la blancheur et ça ça lave vraiment bien enfin c'est hyper efficace je trouve je l'ai déjà utilisé sur des paires où il y avait vraiment de la grosse saleté des marques en fait vraiment et ça a très très bien marché ça marche pas sur toutes les tâches mais sur une bonne partie moi ça les a enlevées donc je mets ça avec de l'eau chaude et une petite brosse à dents et franchement ça fait vraiment vraiment son travail donc si t'as pas forcément un grand budget et que tu veux nettoyer tes pertes tu peux très bien investir juste dans un petit savon comme ça ça peut être facile un an, deux ans et on va venir du coup faire la deuxième qui est très très sale du coup donc là tu vois je frotte jusqu'à temps qu'il y ait une petite mousse comme ça et là tu vois il y a beaucoup de matière sur la brosse à dents je prends ma petite paire et je viens frotter on va passer à un autre produit qui est le décapant alors le décapant qu'est-ce que c'est ? en gros c'est un produit un peu comme de l'acétone genre c'est un produit très fort vraiment très très chimique très corrosif tu vois mais c'est un produit très très efficace c'est pour le cuir dessus il y a marqué cuirilis là c'est de la marque Saphir Beauté du Cuir donc voilà ça se présente comme ça c'est une petite bouteille de 100ml mais franchement ça se use très lentement parce que t'as pas besoin de beaucoup de produits très très efficace pour quand t'as des grosses tâches quand t'as des grosses choses à enlever à savoir qu'il faut pas forcément le faire sur des chaussures peintes genre imaginons t'as une paire tu vois de Air Force de riz bleu je te conseille pas du tout d'utiliser ce produit parce que ça peut très bien enlever la peinture en fait c'est un produit qui est tellement fort c'est comme une acétone tellement forte qu'elle peut vraiment enlever la peinture donc voilà faut vraiment y aller petit à petit et ce que je te conseille surtout c'est à chaque fois d'utiliser un produit n'importe quel produit de nettoyage c'est de toujours faire un petit test c'est pas des blagues vraiment genre fais le tu vois sur une petite partie pour voir comment réagir la chaussure une petite partie qui si possible ne se voit pas trop on fait attention je préfère te le dire tu vois comme ça tu sais au moins t'en mets un peu dessus hop et du coup là on va tester sur une petite tâche ici là cette petite tâche là et cette petite tâche là et là hop tu vois comme c'est magique donc là tu vois si je fais ça par exemple sur la peinture tu vois là ça redevient orange donc ça enlève vraiment aussi la peinture c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas faire sur des matières colorées toutes les autres petites tâches comme je t'ai montré tu vois ça a hyper bien marché toutes les tâches qui étaient là grises qu'il y a souvent sur les Air Force quand elles sont très utilisées voilà ça les a totalement enlevées donc ça on kiffe du coup là j'ai commandé des produits pour déjaunir les semelles parce que vraiment c'est le truc le plus compliqué à faire dans une customisation dans une rénovation et c'est ce qui prend le plus de temps dans ma première vidéo j'avais testé avec de la peinture mais c'est vrai que c'est une technique qui marche à moitié ça marche mais dans le temps c'est pas non plus ce qui reste le plus donc si tu veux vraiment la déjaunir sans utiliser de peinture bah j'ai trouvé une technique pour déjaunir du coup pour PRT semelles tu vas utiliser de la crème occidente c'est de la marque Fanolo made in Italy je ne connais pas du tout pour 140 volume je crois que ça coûte à peu près moins de 10 euros et t'as 1 litre donc franchement c'est hyper économique et donc pour l'utiliser ce produit tu peux l'utiliser aux UV au soleil en fait tout simplement en gros il faut en mettre sur la semelle et après on place ça au soleil on va ouvrir ce colis là qui est mucho calidad donc en été c'est un produit qui est genre parfait vraiment tu peux rénover toutes tes peurs en été mais en hiver au printemps en ce moment il n'y a pas trop de soleil c'est la dé clairement du coup pour ça j'ai acheté des panneaux ultra violets ça a l'air très stylé je suis ultra contente ça pèse vraiment 8 tonnes ok ça ressemble à ça c'est de la marque Nielo c'est une marque que tu peux trouver sur Amazon et sur plein d'autres sites Ebay etc je crois que le rapport qualité prix c'est le meilleur qu'on trouve en gros il faut aussi utiliser une grande boîte où tu vas mettre tes panneaux je n'ai pas trouvé de boîte vraiment il faut que je fasse cet achat je ne l'ai pas trouvé du coup ce que j'ai fait vraiment la MadGyver que je suis je ne sais pas d'où j'ai eu l'idée j'ai pris ma tête de nuit c'est super donc en gros c'était un casier tu sais genre Ikea j'ai mis un carton en dessous un carton au dessus ce que je vais faire du coup c'est open la boîte mettre de l'alu à l'intérieur ensuite je vais faire un coup ici dans le carton placer ma petite lampe et comme ça on va mettre les paires en dessous donc je vais faire mon petit bricolage peut-être hors caméra ou de filmer en accéléré parce que ça reste un petit peu long et on se retrouve juste après pour la crème occidente c'est parti j'espère que t'es prêt c'est pas archi bien je suis ultra fière vraiment là on peut en mettre les paires en gros ça va venir comme ça t'as besoin d'un scotch d'un petit cutter de ton produit du coup la crème occidente et de cellophane on va cellophane et tout ça on commence par mettre le scotch en gros comme on va mettre plein de produits et qu'après du coup il va s'étaler le produit on veut pas qu'il vienne sur notre cuir qui est ici et noir j'ai pas envie qu'il devienne blanc qu'il soit abîmé donc on va protéger cette partie là donc après tu prends soit un pinceau soit une brosse à dents n'importe quoi genre un petit ustensile pour genre mettre le produit sur la chaussure hop en tout cas avec les faux ongles c'est vraiment genre ultra pratique donc là t'en mets bien sur la semelle et pas sur toute la chaussure j'en prends un peu et je viens l'appliquer là tu peux vraiment en mettre en couche plutôt généreuse tu vois pour que le produit fasse bien effet trop hâte de voir le résultat je suis ultra pressée de voir comment ça va marcher on va prendre le cellophane et cellophane est la paire tu tires le cellophane j'ai pris vraiment un mini bout bon c'est pas grave et tu viens bien en mettre du coup sur la partie que tu viens de faire donc hop t'en mets faut vraiment qu'il y en ait plein partout et là tu vas voir du coup ton produit tu vois il va un peu s'étaler merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501